Lettre deuxième Uzbek au premier eunuque noir A son serail disparant Tu es le gardien fidèle des plus belles femmes de Perse Je t'ai confié ce que j'avais dans le monde le plus cher Tu tiens entre tes mains les clés de ces portes fatales qui ne s'ouvrent que pour moi Tandis que tu veilles sur ce dépôt précieux de mon cœur il se repose et jouit d'une sécurité entière Tu fais la garde dans le silence de la nuit comme dans le tumulte du jour Tes soins infatigables soutiennent la vertu lorsqu'elles chancènent Si les femmes que tu gardes voulaient sortir de leur devoir tu leur en ferais perdre l'espérance Tu es le fléau du vice et la colonne de la fidélité Tu leur commandes et leur obéis Tu exécutes aveuglément toutes leurs volontés et leur fais exécuter de même les lois du serail Tu trouves de la gloire à leur rendre les services les plus vils Tu te soumets avec respect et avec crainte à leurs ordres légitimes Tu les serres comme l'esclave de leurs esclaves Et par un retour d'empire tu commandes un maître comme moi-même Quand tu crains le relâchement des lois de la pudeur Souviens-toi toujours du néant d'où je t'ai fait sortir Lorsque tu étais le dernier de mes esclaves Pour te mettre en cette place et te confier les délices de mon cœur Tiens-toi dans un profond abaissement auprès de celles qui partagent mon amour Mais fais-leur en même temps sentir leur extrême dépendance Procure-leur tous les plaisirs qui peuvent être innocents Trompe leurs inquiétudes Amuse-les par la musique, les danses, les boissons délicieuses Persuède-leur de s'assembler souvent Si elles veulent aller à la campagne Tu peux les y mener Mais fais faire main basse sur tous les hommes Qui se présenteront devant elles Exhorte-les à la propreté Qui est l'image de la netteté de l'âme Parle-leur quelquefois de moi Je voudrais les revoir Dans ce lieu charmant qu'elles embellissent Adieu De Tauris Le 18 de la lune de Safar 1711 De Tauris De Tauris De Tauris De Tauris